Bonjour à tous, c'est Sébastien. せっかくフランスに来たからには 本番のフレンチが食べたいですよね? でもフランス語も自信がないし レストランに入るのも 少し不安な方は 多いじゃないでしょうか? そんな方に レストランの流れを説明しながら フランス語で どんなことを聞かれて どんなことを返したらいいか そして et je vais vous présenter des questions qui sont très intéressantes. Mais avant de vous abonner à la chaîne, si vous n'avez pas encore de vous abonner à la chaîne, ne vous laissez pas de vous abonner à la chaîne. La réservation Si vous voulez aller dans un restaurant réputé, c'est-à-dire qui a une bonne réputation, il est conseillé de réserver sa table avant d'y aller. Vous pouvez réserver soit par téléphone. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Vous pouvez la retrouver ici. Ou sinon, vous allez directement sur le site internet du restaurant et vous réservez en ligne. Voici un site que j'ai choisi pour l'exemple. Alors, il s'agit bien d'une réservation. Vous entrez votre nom, votre prénom, votre email, votre numéro de téléphone, la date à laquelle vous souhaitez manger et l'heure de réservation. Ici, vous renseignez le nombre de personnes. Et enfin, ici, vous pouvez laisser un message. Une fois que tout est rempli, vous pouvez envoyer votre demande en cliquant sur le bouton envoyer. Certains restaurants sont tellement réputés qu'il faut faire la réservation quelques semaines à l'avance. Dans ce cas-là, si vous ne restez que quelques jours en France, vous pouvez faire la réservation directement du Japon avant votre départ. En France, quand on rentre dans un restaurant, on ne va pas s'asseoir directement à une table. On doit attendre le serveur et c'est lui qui va nous accompagner à la table. Bonjour, nous sommes deux. Bonjour, auriez-vous une table pour deux personnes, s'il vous plaît ? Bonjour. Oui. Vous voulez une table à l'intérieur ou en terrasse ? En terrasse, s'il vous plaît. Oui. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Auriez-vous une table pour deux personnes, s'il vous plaît ? Non. Malheureusement, nous sommes complets. Essayez de repasser dans une heure. D'accord. On va repasser. Merci. Bonjour. On a réservé une table pour deux personnes au nom de Tanaka. Monsieur Tanaka. Oui. Suivez-moi. Si vous n'êtes pas satisfait de votre table, vous pouvez demander à en changer. Excusez-moi, on ne pourrait pas plutôt avoir une table en terrasse, s'il vous plaît ? Oui. Je vais voir s'il y a une table de disponible. À table. En général, le serveur vous distribuera la carte des menus en arrivant à table. Ou bien celle-ci est déjà sur la table. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la demander en appelant le serveur. Mais attention à la façon dont vous l'appelez. serveur, 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 s'il vous plaît. Au restaurant en France, on essaie de rester discret. Quand on veut appeler la serveuse ou le serveur, on va lever discrètement la main. s'il vous plaît. Comme ceci. Et si il ou elle ne vous voit pas, on peut ajouter s'il vous plaît. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais pas trop fort. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Pourrait-on avoir la carte des menus, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Bien sûr. Je vous amène ça tout de suite. Il se peut qu'il n'y ait pas d'eau sur la table. Donc, il faudra la demander au serveur. Voici la question. Excusez-moi. Pourrait-on avoir une carafe d'eau, s'il vous plaît. L'eau en carafe est gratuite puisque c'est l'eau du robinet. Par contre, si vous demandez de l'eau en bouteille, de l'eau minérale, celle-ci n'est pas gratuite. Le pain aussi est gratuit. Puis, s'il n'y en a plus dans votre panier, vous pouvez en redemander. Pourrait-on avoir encore un peu de pain, s'il vous plaît ? Sur la carte, vous verrez qu'il est écrit « formule du midi », « formule du soir ». Vous avez des formules avec une entrée et un plat, un plat et un dessert ou bien une entrée, un plat et un dessert. Par exemple, pour cette formule du soir, vous pouvez choisir une entrée, un plat et un dessert parmi celles et ceux proposés. Vous pouvez choisir également un plat à la carte, mais en général, c'est plus avantageux de choisir une formule. Alors, avez-vous fait votre choix ? Oui. On va prendre deux formules du midi à 15 euros, s'il vous plaît. Je vous écoute pour les entrées. Moi, je vais prendre une salade niçoise. Oui. Et moi, je vais prendre une assiette de foie gras. Oui. Vous désirez une bouteille de bain ? Oui. Oui. On va prendre une bouteille de bordeaux, s'il vous plaît. Non, merci. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Je vous amène ça. Si vous ne savez pas quoi choisir comme vin, vous pouvez demander conseil au serveur. Qu'est-ce que vous nous conseillerez comme vin ? Pour accompagner vos viandes, je vous conseille un vin fruité et équilibré, comme un château masère. Bien. On va prendre une bouteille, s'il vous plaît. Alors, la salade niçoise ? Oui. Merci. Et l'assiette de foie gras ? Merci. Bon appétit. Merci. Au restaurant, on va vous demander la cuisson de la viande. et surtout pour la viande de bœuf. Vous en avez plusieurs. Bleu, saignant, à point, bien cuit. J'ai fait une vidéo dans laquelle le chef explique les différentes cuissons. Retrouvez-la ici. Je vais prendre un steak frites, s'il vous plaît. Oui. Et pour la cuisson ? Saignant, s'il vous plaît. Le serveur peut également vous poser la question suivante. ça a été ? Cela veut dire comment avez-vous trouvé votre plat ? Il y a plusieurs manières de répondre. Oui. Merci. Ça a été. Oui. Merci. C'était très bon. Oui. Merci. C'était délicieux. Exqui. Vous saluerez le chef de notre part. Une question pour vous. Est-ce que vous savez ce qu'est un café gourmand ? Vous le savez ? Dites-le moi en commentaire. l'addition. Le repas est terminé. Maintenant, il est l'heure de payer. Il est l'heure de régler l'addition. Régler, c'est payer. On l'utilise beaucoup au restaurant ou quand on fait du shopping. Donc, mémorisez bien ce mot. Régler, c'est-à-dire payer. On pourrait avoir l'addition, s'il vous plaît ? Vous pouvez régler directement à table, en espèces ou par carte de crédit ou bien à la caisse. Cela dépend des restaurants. En France, il n'est pas obligatoire de laisser un pourboire au serveur. Mais bien sûr, vous pouvez en laisser un si vous le souhaitez. Vous pouvez garder la monnaie. N'oubliez pas qu'au restaurant, on utilise le langage formel en utilisant vous. Même si le serveur ou la serveuse est jeune et sympathique. Maintenant, vous avez toutes les clés pour pouvoir aller manger au restaurant. Bon appétit ! 皆さん,どうでしたか ? Et puis vous avez vuite enfin la Saint-Canada de la petite 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 petiteと思います. 自信を持って予約してみましょう 質問や感想など コメント欄で教えてね 高評価、チャンネル登録、シェアも お忘れなく ではまた次回の動画でお会いしましょう Au revoir les amis ご視聴ありがとうございました